Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui la vidéo va parler d'un auteur que j'aime beaucoup et puis particulièrement le livre qui est sorti pas l'année dernière puisque c'était l'horizon à l'envers dont vous avez déjà parlé ça sera celui de l'année d'avant qui s'appelle Elle est luce Je ne fais pas du hallou suspense plus longtemps, il s'agit de Marc Lévy donc si vous n'aimez pas trop Marc Lévy, je suis désolée pour vous vous pouvez toujours cliquer dans les petits i juste ici pour pouvoir voir une de mes dernières vidéos je me le suspende, je ne vous dis pas laquelle j'aime donc le livre d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il s'agit de Elle et Luce qui est sorti également comme je vous l'ai dit en 2015 alors j'ai beaucoup aimé ce livre, je vais vous dire pourquoi juste après donc l'histoire de ce livre là, il s'agit de deux personnages de... et si c'était vrai, ils ont un rôle secondaire dans celui là mais c'est un peu à cause d'eux que ça arrive, je m'explique en gros donc vous avez Paul qui est un écrivain qui n'a pas beaucoup de succès en France qui est ami justement avec les héros de SCC et vous avez Mia de l'autre côté qui est une accès s'il aime terminer un film avec son mari et son mari, excuse-moi avec Résion, est un gros blaireau voilà, il s'est tapé l'une de ses partenaires de jeu, je crois c'est génial, c'est fini de vivre le mariage et en fait, les amis de Paul, pour qu'il se sente un peu moins seul ont décidé de l'inscrire sur un site de rencontre pour qu'au moins il fasse des rencontres même si ça ne débouche pas sur une relation amoureuse mais pour qu'il puisse rencontrer des gens et Mia de son côté, il s'est dit écoute, je veux rencontrer d'autres personnes je ne vais pas dire qui je suis parce que si je dis que je suis une actrice forcément tout le monde va pouvoir sortir avec moi juste pour le plaisir enfin oui, c'est forcément ça mais sortir avec moi juste parce que je suis actrice ce n'est pas pour ce que je suis vraiment donc je ne préfère pas et en fait, Paul, il ne sait pas qu'on est entré sur un site de rencontre c'est juste une vieille blague d'un pote enfin, de ce pote-là justement et donc il discute, il discute et puis d'un moment, il décide d'un rendez-vous et en fait, il y a un gros quiproquo au début c'est-à-dire que Paul croit qu'il va rencontrer quelqu'un pour l'aider avec un de ses livres alors qu'elle, elle sait vraiment qu'il est c'est un quiproquo assez drôle à lire franchement, je vous conseille ce passage-là et en fait, au bout d'un moment, il dit attend, attendez, qu'est-ce que je suis en train de me raconter ? c'est n'importe quoi, c'est pas possible ça ne veut pas être vrai et en fait, si, il s'avère que c'est vrai donc en fait, ses amis ont été super sympas avec lui ils l'ont organisé un rendez-vous et qu'ils lui ont panique donc moi, ça m'a fait mourir de rire et à partir de ce moment-là, en fait où il découvre qui ils sont, entre guillemets elle ne lui dit toujours pas qu'elle est l'actrice mais voilà, à partir du moment où ils savent pourquoi ils sont là désolé, je joue beaucoup avec mes cheveux mais ils sont courts, donc j'en profite et en fait, à partir du moment où ils vont savoir comment ça se fait qu'ils sont arrivés là à se rencontrer tous les deux ils vont se donner un pour objectif de ne pas tomber amoureux c'est d'ailleurs un partiste qui est là sur les quatreaines de couverture juste au niveau de mon doigt elle ne doit pas tomber amoureuse lui non plus et en fait, rien que cette phrase-là, elle était mystérieuse parce que je me suis dit mais du coup, ils parlent pourquoi ça ? donc voilà et j'ai beaucoup aimé je suis désolée, je fais que goodbye et en fait, j'aime beaucoup ces livres-là de Marc Lévy parce que, en fait, ce que j'aime bien dans les museaux c'est, enfin, ce qu'il y a en général dans les museaux mais les Lévy, que j'aime bien il y a une petite touche de... pas surnaturelle, mais un peu... voilà, un peu thriller, un peu sensation qui n'est pas désagréable, bien au contraire mais de temps en temps, j'aime bien aussi les livres un peu plus terre-à-terre comme celui-ci, justement voilà sauf qu'en fait enfin, non, en fait, il n'y a pas de sauf c'est un livre vraiment très bien écrit que j'ai dévoré il faudrait dire que je le relise ouais, parce que là, j'en ai bien aimé mais en plus, comme là, j'ai presque plus envie de lire c'est un peu une bonne chose sinon, je voulais également vous parler d'un dame Strix sympa qui m'a réalisé cette semaine en fait, il y a une auteure qui tient un blog littéraire qui s'appelle Alexandra Ledauphin, je crois je ne me souviens plus de son nom si je l'écore, je suis désolée Alexandra, c'est vraiment pas voulu et qui voulait rencontrer des... comment... des blogueurs littéraires et moi, je lui ai demandé est-ce que si je suis booktube, ça passe aussi elle me dit, oui, il n'y a pas de soucis au contraire, t'es là bienvenue et elle m'a fait passer une interview que j'ai trouvée très sympa et je suis sur son blog donc si vous voulez voir l'adresse de l'interview je vous mettrai l'adresse en barre d'infos vraiment, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir Alexandra si ça peut me permettre d'être un peu plus visible et de continuer à faire ce que j'aime vraiment, merci donc voilà, c'est tout pour moi je vous fais des gros bisous si vous voulez vous abonner, ce sera juste ici voilà, si vous voulez voir ma dernière vidéo juste là en attendant, je vous dis à la prochaine salut salut